C'est ce qu'ont nos propositions, parce que là on parle par rapport au projet de loi actuel. Le projet de loi, il y avait une façon tordue de calculer les sièges régionaux, comment ils étaient répartis. C'est que le projet de loi du gouvernement disait, on va juste qu'on tenait compte de la moitié des sièges locaux pour calculer les sièges de compensation. Ça veut dire que dans des régions où la CAQ aurait pu avoir droit des députés, la CAQ par exemple, droit des députés régionaux, même si elle a déjà gagné une majorité des députés locaux. Donc nous, on trouvait que ça n'avait pas de sens. Et la CAQ, le projet de loi, disait que le seuil c'est 10%. Nous, on trouve que c'est trop 10% pour avoir droit à un député régional. Le seul pays qui a pris un seuil de 10%, c'est la Turquie, qui n'est pas un très grand exemple de démocratie à l'heure actuelle. Nous, on disait qu'il devrait y avoir au moins deux députés régionaux par région. Donc, présentement, dans le projet du gouvernement, il y avait comme l'Abitibi où certaines régions n'avaient juste un. Ça demanderait juste d'augmenter de 3-4 députés de plus. Ce qu'on demandait aussi, ce que le gouvernement, il n'y avait rien dans son projet de loi là-dessus, c'est que les listes de députés, pour les députés régionaux, on demandait qu'il y ait une alternance homme-femme sur la liste, avec une femme en tête de liste dans la moitié des cas. Donc, c'était pour augmenter la représentation des femmes à l'Assemblée nationale sur les listes. Puis, au moins 45% de candidatures féminines dans les circonscriptions pour chaque parti. Le projet de loi du gouvernement, tout ce qu'il disait, c'est qu'on demande aux partis de se fixer des cibles, puis de les rendre publiées, puis qu'après l'élection, on voit s'ils ont atteint ou non, mais sans qu'il y ait de conséquences. Nous, on dit, les partis qui feraient ça, on leur donnerait peut-être un financement supérieur. Parce que, comme on sait aujourd'hui, c'est le gouvernement qui finance à peu près à 100% des partis politiques. Les gens, je pense, n'ont pas le droit de donner plus que 100 $ par année à un parti politique, présentement. Et il y aurait des bonifications financières pour les partis qui représentent des jeunes et des personnes issues de la diversité culturelle. On sait que présentement, il y a quand même une bonne représentation des femmes à l'Assemblée nationale, une bonne représentation de la diversité culturelle, mais c'est un peu plus ou moins l'effet du hasard. Ça ne garantit pas que la prochaine fois, ça va être comme ça. Alors que là, ça serait d'avoir des barrières. Et ça, ce n'était pas adressé dans le projet de gouvernement. Puis, enfin, on disait, si le gouvernement persiste à proposer un référendum, qu'il le fasse en dehors de la campagne électorale. Donc, ce que présentement, le mouvement démocratique nouvelle, on dit, c'est comme si on lançait un défi à François Legault. Il disait, écoute, tu peux te retirer le projet de loi, tu te dis que ça n'intéresse pas de monde, bien, organise un référendum là-dessus. Toi, tu te diras que tu es pour ou que tu es contre, peu importe. Mais si le référendum gagne, là, il a déposé un projet de loi qui va être applicable à la prochaine élection. Donc là, les gens, même au niveau des partis politiques, il pourrait y avoir, je disais tantôt qu'on sait, nous, qu'il y a quelques libéraux qui sont en faveur, même si la position officielle du parti s'est contre, mais s'il y avait un référendum qui ne serait pas un référendum de parti, que c'est un référendum, le oui, ça serait oui, on change le mode de scrutin, le non, on garde ce qu'on a. Juste une indescent, moi, quand je travaillais beaucoup à MTN, OK, ça va peut-être parler bizarre d'un de mes collègues de travail qui s'appelait Jean Allard. Est-ce que ça veut dire quelque chose, Jean Allard? Alors, vous voyez, lui, était, pour la proportionnelle, si elle s'apprêtait, son état de santé, probablement qu'elle était dans le bureau de François Legault, et ça, c'est la meilleure de penser. Parce qu'il était avec, justement, la LQ. Il était avec du monde, ça, les fondateurs, la LQ. C'est ça, c'est un des fondateurs. Oui. Donc, présentement, là, on va arriver à la fin, là. Présentement, comme je disais, il y a une coalition qui a été formée pour un peu que la société civile, que les citoyens ordinaires, ils s'emparent du tout. Parce que, disons, si je fais une autocritique du NBN, dans les années, on a beaucoup... On s'est comme fiés au parti politique. On a dit, on vous a convaincu, vous avez signé un papier, ça va se faire. On s'est perçu que ça ne s'est pas fait. Donc, on dit, la pression, maintenant, elle doit venir... Bon, il y a encore des partis qui sont en faveur. Le QS et le PQ sont encore en faveur, puis ils vont... Mais ils sont encore en travail parce qu'ils n'ont pas au pouvoir. Mais c'est ça, le danger. C'est ça, le danger. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait comme un référendum ou une loi qui soit adoptée pour, pendant une élection, et avant, que le gouvernement soit un peu obligé de la suivre. D'ailleurs, en Nouvelle-Zélande, c'est ce qui est arrivé. Le gouvernement en place, quand ils ont changé de système, ils étaient à compte, mais ils ont dit, on va faire un référendum, puis on est sûr que ça ne passera pas. Mais quand il y a un référendum, un référendum, c'est quand même le sérieux, c'est la population, ils n'ont pas eu le choix de... OK, on va le faire, parce que tu ne peux pas vraiment passer à côté de ça. Mais il faut le faire bien, OK, pas dans trois ans et demi, là. Non, il faut le faire dans les deux premières années du mandat. Oui, parce que le monde est encore... Il est encore sensibilisé. Il faut aller en région, ici, il faut aller partout. Il faut rester vers l'autre monde, parce que... Il y a trois semaines, j'étais à Trois-Rivières. Ils disaient la même chose. Mais l'élection n'avait pas encore eu lieu. Non, non, je ne suis pas en compte, c'est normal. C'est normal, il faut le faire dans les deux premières années. Parce que supposons qu'on se mettrait en mode de scrutin proportionnel. Le directeur général de l'élection, ça prendrait deux ans, minimum. Et là, en courant, pour que, quand on va avoir l'élection, que les comptés soient ajustés, que les bulletins de vote soient ajustés en fonction des candidats pour régionaux et pour le comté, il faudrait que tu changes tout ça, là, parce que ça lui disait, les systèmes de vote, ça, ça prendrait minimum deux ans. Ça, c'est si on prend le directeur des élections pour le mot. Moi, personnellement, je pense qu'il pourrait faire ça en un an facilement. Mais que ça n'y tente pas tellement. Pour les raisons que j'en offre, peut-être que lui n'est pas pour ça ou ça va déranger... Donc, pour la société civile, justement, on a créé une coalition, 80 organismes et réseaux, toutes sortes d'organisations. Comme je disais au début, c'est surtout des syndicats, des groupes de femmes et des groupes étudiants. Ce qui nous manque comme appui, présentement, c'est le milieu des affaires. On n'est pas très présents. Le milieu des affaires et le Parti libéral va beaucoup ensemble. Le Parti libéral est comme... Donc, il y a peut-être quelque chose là. Le milieu des communautés culturelles, on n'est pas encore assez présents dans ce milieu-là. Le milieu anglophone aussi, on n'est pas assez présents. Parce qu'il y a du monde, il y a une association comme l'AMDN qui existe à l'échelle du Canada, qui s'appelle FURVOTE, qui milite pour la même affaire que nous autres, mais au niveau fédéral. Et puis, des fois, on a des mauvaises surprises, malheureusement. Je me souviens qu'en 2020, on a fait une manifestation à Québec. Puis, une des personnes qui avait parlé en faveur de la réforme, devant l'Assemblée nationale, en plein hiver, c'était la vice-présidente de la FIC, de la Fédération des infirmières, qui s'appelait Shirley Doris-Simon, mais un an après, ça faisait élire députée de la CAQ. Quand elle me posait des questions là-dessus, elle était un peu embarrassée. Parce qu'elle ne pouvait plus dire qu'elle allait demander, parce que le gros avait déjà dit qu'il laissait tomber. Donc, présentement, il y a eu une manifestation à Québec, il va y avoir d'autres actions. C'est sûr qu'on va avoir besoin d'argent, on va avoir besoin de support. Par exemple, s'il y a des gens qui voulaient tout simplement tenir au courant du dossier, on peut vous mettre une liste d'envoi s'il n'y a aucune obligation. Puis, de temps en temps, on envoie des infos libres sur ce qu'on fait, nos projets, tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non, avant-je de parler de la question. Ben, je pense que c'est qu'il a dit. Moi, je veux savoir, le Parti, il y a juste le Parti libéral, là, qui est vraiment, lui, là, il n'est pas d'accord avec ça du tout, ou si... Avant, avant 2021, il y avait juste le Parti libéral. OK. Présentement, il y a le Parti libéral, puis il y a la carte. Ben oui, parce qu'il y a le Parti libéral, là, mais... Parce que ça serait ferme, sinon. Ben oui. Dinogo avait persisté dans le projet de loi. Le projet de loi aurait été adopté, peut-être, au printemps passé. Bon, ça ne se serait pas appliqué pour l'élection 2022, parce que lui, le projet de loi disait 2026. Mais au moins, on aurait su qu'on était en chemin pour... Non, ça serait pour 2030, peut-être. Mais la Parti libéral... Ben, s'il y avait même un référendum ou une loi qui se passait dans les deux prochaines années, après, ça devient un peu serré, effectivement, ça pourrait être pour 2026. Mais, on ne fait pas trop d'illusions non plus, là. Ce gouvernement-là a une grande majorité. Donc, qu'est-ce qu'il s'apprendrait pour qu'il change d'idée? En fait, je ne sais pas. Peut-être qu'il s'apprendrait qu'il y ait peur de perdre le pouvoir avec le système actuel, et qu'il serait plus sûr de garder plus de compté que le niveau du système. Mais, tout ça, c'est hypothétique. Mais, comme vous voyez, on travaille là-dessus depuis plus de 20 ans. Donc, moi, je ne me décourage pas encore. Non, je pense que ça va arriver un jour, mais il va falloir qu'on remette l'épaule à l'arbre. Puis, est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter l'arbre ou non, pour avoir les informations que vous venez? Aussi, il ne faut pas oublier, des fois, c'est bizarre, j'ai déjà entendu comme excuse de pas être con. Ah, ben, les mandances du Québec, ben, regarde, tu peux la faire pareil, tu en mets des passes, même si c'est à la proportionnelle. Je tiens à me rappeler qu'en Écosse, qui avait un système proportionnel, ils ont fait un référendum sur la souveraineté. Parce que, genre, ça peut être genre de PQ, de QS, qui sont deux parties souverainistes. Il s'agit qu'à l'un des deux, par exemple, qui peut être le pouvoir. Là, on peut avoir comme un référendum, il peut avoir comme un assemblée constituante, tout ça. Puis, à ce moment-là, tous les souverainistes peuvent travailler ensemble. Donc, ça ne dérange pas, là. C'est sûr que, présentement, si on prend juste cet enjeu-là, ben, les souverainistes sont essentiellement divisés entre PQ et QS. Puis, dans le système actuel, il n'y a pas d'incitatif à collaborer. L'incitatif, c'est de se battre entre les petits partis pour devenir le prochain, le deuxième, en espérant que l'élection d'après, ça ne va pas être le premier. On va être ensemble les deux, non? Ben, ça, ça serait plus facile dans un système proportionnel, proportionnel mixte. Parce que, deux qui se mettent ensemble pourraient dire, ben, on va se mettre ensemble pour les élections, on va faire une entente. Puis, on risque peut-être à deux d'être plus forts que chacun séparément, puis de se manger nos votes dans certains côtés. Ben, actuellement, là, M. Leroux, lui, c'est un nationaliste. Leroux, lui, là, il est tellement souverainiste. Est-ce qu'il veut aller en entendre parler, là? Euh... Non, mais non, je ne sais pas qu'il est, là. Tu sais, il s'est intender, je... Non? Ben, c'est pas vrai. Oh, il dit qu'il est nationaliste, il est sans doute, là, dans un sens, là, mais... Ouais, ben, tu sais, pour lui, là, c'est plus que ça, là. Quand tu parles de ça, il pense que les gens croient. En tout cas, moi, je ne crois pas, là, je n'ai jamais cru qu'il était souverainiste, là. Même quand tu étais au PQ? Même quand tu étais au PQ, après, tu étais dans le PQ. Ouais. Ah non, moi, M. Leroux, je suis désolé, mais... C'est un autre affaire, puis... C'est ça. Peut-être, peut-être que les choses vont changer, parce que lui, il va peut-être dire, bon, je fais un mandat, après ça, je m'en prête. Peut-être que ça va être après qu'il va se passer quelque chose. On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Mais, fait que c'est ça, notre projet. Donc, je pense que c'est un beau projet. Puis, on y travaille, puis on ne sait pas quand on va y arriver, mais on a confiance qu'un jour, ça pourra se faire. Parce que c'est une tendance au niveau mondial. Il y a plusieurs pays. On parlait de l'Écosse, puis de la Nouvelle-Zélande. C'est deux de nos beaux exemples. Mais ça, c'est des anciens territoires britanniques, puis ils ont changé leur système. Donc, ça veut dire que nous, on peut le changer. L'Australie peut le changer. L'Inde pourrait le changer. Les États-Unis pourraient le changer. Les États-Unis pourraient le changer. Arrête les États-là. Si, ça peut. Peut-être qu'aux États-Unis, ça permettrait qu'il y ait plus de partis politiques qui fassent élire du monde, que les deux qui s'échangent le pouvoir comme ça, mais qui, à mon avis, se ressemblent beaucoup dans le fond. Si on accepte leur nid d'un, ça, c'est pas possible. Ils n'ont même pas encore été, ils ne sont même pas encore avec les mesures que toute la population mondiale. Les mesures sanitaires? Non, les mesures françaises. Tu sais, nous autres, on n'est plus en plus. Ah, oui, oui, c'est vrai. Le système dit qu'il y a juste des États-là. Les États-là voteux, ils sont en cours. Oui. Puis, il est beau ça en partie au reste du monde. Bien, ils veulent le prendre ça. Moi, je suis allé en France. Je suis allé dans un magasin qui vendait des certificateurs. Puis, c'est vrai qu'il est créant de 13 peaux, c'est créant de 15 peaux. Mais, eux autres, ils disent nous, on va les avoir comme ça. Ça fait que c'est bon pour tout le monde. Bien, c'est parce que c'est... Les États-là voteux, c'est les États-là voteux. Ça peut vous intéresser pendant que je parle, si vous faites une recherche. C'est quoi le nombre du groupe ou de la page Mouvement démocratie nouvelle sur Facebook? Vous chargez Mouvement démocratie nouvelle sur Facebook. Bien, ça, c'est parce qu'on a eu un problème avec notre site web officiel. On est en train de remonter ça. Ça, c'est un petit site. C'est cute. C'est comme une animation vidéo. C'est juste, pas juste. .com. Allez voir ça. Ça prend deux minutes. C'est bien fait. Ça, c'est un site pour les gens qui veulent soit donner, soit devenir membre. Mais, il va y avoir un autre site qui va sans doute rentrer celui, qui va un peu donner l'actualité. Pour suivre l'actualité présentement, le meilleur, c'est aller sur Facebook. Et votre présentation, ce qu'on pourrait avoir aussi? Oui. Oui. C'est vrai. J'ai une vérification à faire, mais… OK, j'ai le feu vert. Oui. Moi, je n'ai aucune objection. Moi non plus. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci. On a fait tout de dire au revoir. Gilles, on est dévoué comme ça. Non. C'est qui? Ah, bien, je te présente. 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 Oui, mais il y avait-tu un rapport avec le mode de scrutin? As-tu… Non, bien, je pense que peut-être que c'est le même. Parce que… Je te présente. Mais moi, je ne connais pas tout le monde. Je veux pas dire que tout le MDM, c'est des souverainistes. C'est pas sûr de dire. Non, non. C'est vrai. Il y a aussi des fédéralistes. L'idée, c'est de représenter, comme j'ai dit… Il y en a moins libéraux quand même. Il y en a moins. 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 Mais… C'est quoi, la majorité? C'est normal que la majorité, ça va être des solidaires et des péquistes, la majorité, oui. Mais, il y a des… Comme j'expliquais, Jean Allaire, il a apporti… Jean Allaire, le même, je pense qu'il a été l'un des fondateurs. Non, lui, c'est un ancien libéral qui a créé la DQ. Avec la DQ. Avec la DQ. C'est ça. Et, il y a un des fondateurs, avec même comme Paul Klich. Paul Klich, qui est l'un des fondateurs, qui a même fait partie de l'Union des forces progressives, qui est un ancien journaliste. Chercher sur… C'est une économie CQS, là. Oui. Les fondateurs. Celui-là des fondateurs. Ah. D'ailleurs, il y a une excellente entrevue que Jean-Pierre Charbonneau a donnée. C'est curieux, là. Il a donné ça à Éric Duhem, puis c'est disponible sur YouTube. C'est vrai que c'est… Fait que nous, on… Le Parti conservateur, il ne s'est pas prononcé encore, mais c'est eux autres qui sont les plus défavorisés par le système actuel. Ben oui. Fait que moi, personnellement, je n'ai pas trop leurs idées en général, mais ils me disent… Ben c'est sûr. Il y a 500 000 personnes qui ont voté pour eux autres qui ont le droit d'avoir une certaine représentation. Ben c'est ça, mais est-ce qu'ils vont vous rejoindre? Pas sûr. Hein? Pas sûr. Ben on ne sait pas. Est-ce que vous voulez avoir… bien vous inscrire? Vous pouvez recevoir la information? On n'est pas… disons, on n'est pas dogmatique. On accepte tous les gens qui veulent améliorer la démocratie. Ben c'est bien. Ben c'est bien, on ne sait pas. Ben c'est bien, si tu veux. Tu me suisses bien ici. J'ai envie de nous dire que c'est bon ! Voilà, c'est bon ! Ben c'est bon aujourd'hui !